Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel du SC5000 Prime de Dedon DJ. Avant tout, voyons comment intégrer votre musique au SC5000. Pour une utilisation plus rapide, efficace et agréable du SC5000 Prime, veuillez télécharger et installer notre logiciel gratuit Engine Prime. Il vous aidera à analyser, organiser et exporter votre bibliothèque musicale vers un support multimédia de votre choix. Afin d'être totalement prêt, n'hésitez pas à regarder notre guide vidéo de démarrage rapide du logiciel Engine Prime. Il vous suffit de cliquer sur le lien ou dans la barre d'infos ci-dessous. Grâce à la puissance de son processeur multi-cœur, le SC5000 est le premier lecteur multimédia DJ autonome au monde capable d'analyser les fichiers musicaux dans le périphérique et à la volée. Insérez simplement un support multimédia, appuyez sur l'icône du dossier racine sur l'écran tactile, sélectionnez une piste et chargez-la dans le lecteur. Le SC5000 va lancer l'analyse interne de la piste et ainsi calculer les marqueurs de rythme, la clé harmonique, le BPM, la pochette de la piste et d'autres métadonnées. La piste peut être lue instantanément, même si l'analyse de fond est encore en cours. Lors d'une performance DJ, jusqu'à 4 supports multimédia peuvent être connectés et accessibles au SC5000. Encastrée pour des raisons de sécurité, la partie frontale sous l'appareil présente une connectivité USB et SD. Deux autres ports USB sont accessibles sur le panneau arrière. Pour sélectionner l'une des 4 entrées de support multimédia, appuyez simplement sur le bouton Source et sur l'écran tactile, choisissez le dispositif dont vous voulez vous servir. Lorsqu'un support multimédia est inséré, le SC5000 reconnaît les préférences propres au DJ qui l'utilise. Toutes modifications apportées au cours de performances live, dont les nouveaux Hot Cue et les boucles sauvegardées, sont enregistrées automatiquement sur le support multimédia et peuvent ensuite être rappelées lors d'une prochaine prestation. Notez bien que vos supports multimédia peuvent être formatés en ex-FAT ou FAT32. Pour accéder à vos crates et playlists, il vous suffit d'appuyer sur l'icône concernée. Vous pouvez naviguer dans différents dossiers et listes en appuyant sur l'écran tactile ou à l'aide des boutons Back-Forward et du potentiomètre de défilement du SC5000. Pour charger une piste sur le lecteur, soit balayez-la du doigt vers la droite sur l'écran, soit appuyez sur le potentiomètre Select Load. Des pistes peuvent être ajoutées au dossier de préparation en les balayant sur l'écran vers la gauche à l'aide de votre doigt ou alors en maintenant Shift enfoncé en appuyant sur le potentiomètre Select Load. Dans l'aperçu des crates, vous pouvez réorganiser vos pistes par catégorie Albums, Artistes, Titres, Clés harmoniques et BPM. Appuyez simplement sur une icône de catégorie une seconde fois pour inverser l'ordre de tri des résultats. Via la vue Playlist, vous pouvez accéder à votre historique de prestations ou de sessions de jeu pour rappeler une setlist en particulier par exemple. Les pistes laissées dans le dossier Prepare disparaîtront de cette liste une fois qu'elles auront été chargées sur le lecteur. Une liste Prepare peut être supprimée en appuyant sur l'icône X en haut à droite de l'écran. En cliquant sur la loupe, vous aurez accès aux listes des options de filtre, Filter By. Vous pourrez explorer et filtrer par Genre, Artist, Album, BPM ou Clé harmonique. Le SC5000 peut afficher des résultats de filtres tonal de pistes ayant des tonalités compatibles ou la même tonalité. Appuyez sur le bouton View et maintenez-le enfoncé pour accéder aux préférences de l'utilisateur et alterner les options de filtre. C'est ici que vous pouvez sélectionner le mode d'affichage que vous préférez pour la tonalité de la piste à savoir le mode traditionnel OpenKey ou Camelot. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton View pour retourner l'affichage précédent. Pour une recherche de pistes très rapide, appuyez simplement sur la boîte de dialogue et tapez les premières lettres du thème de recherche, le nom, le titre, etc. Les pistes peuvent être chargées rapidement et directement à partir de la fenêtre de recherche. L'écran tactile multi-touch haute définition 7 pouces du SC5000 montre toutes les informations importantes dont un DJ a besoin. Le tempo de la piste, la clé harmonique, le temps écoulé et restant, la quantification ON et OFF, le compteur de battement et enfin le bouclage et comment parcourir une piste. Vous pouvez zoomer et dézoomer le grand affichage de la forme d'onde de la piste en écartant ou en resserrant vos doigts sur l'écran tactile ou à l'aide du potentiomètre. La couleur bleue représente les basses fréquences, la verte les moyennes fréquences et les hautes fréquences sont en blanc. Les marqueurs de rythme sont affichés par des marques rouges au début d'une mesure et les battements suivants sont en blanc. Si le marqueur de rythme d'une piste doit être ajusté, appuyez sur le potentiomètre principal et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur les touches avant ou arrière pour augmenter d'un cran ou servez-vous du plateau pour un réglage précis. RESET retourne au statut d'origine. Diviser par deux et multiplier par deux ajuste le temps de global et CLOSE sauvegarde à tous les changements effectués. Jetons un œil à l'aperçu de la forme d'onde de la piste complète. Une recherche rapide de la piste peut être effectuée à l'aide de l'aperçu de la forme d'onde Needle Drop du SC5000 et peut être verrouillée ou déverrouillée dans la partie User Preferences via le réglage Needle Lock. En laissant votre paume sur le plateau, le verrouillage sera temporairement désactivé. Le défilement rapide à une main est aussi un très bon moyen de chercher rapidement la chronologie d'une piste. Maintenez simplement Shift et les boutons Search avant ou arrière enfoncé. La fonction Beat Jump du SC5000 représente aussi un moyen très pratique de parcourir une piste en faisant un saut dans sa chronologie à des intervalles précis d'un maximum de 64 battements. Pour ce faire, réglez le potentiomètre Auto Loop qui détermine la distance de saut sur la valeur de votre choix et appuyez sur les boutons Beat Jump avant et arrière. L'écran tactile du SC5000 Prime affiche également tous les Hot Cue présélectionnés, mais aussi les boucles sauvegardées. S'ils sont renommés dans le logiciel Engine Prime, ils seront affichés comme tels à l'écran. Le plateau tactile 8 pouces du SC5000 est ultra sensible et présente un algorithme intelligent qui au fur et à mesure étudie le style de jeu du DJ et optimise sa performance en conséquence. La réponse en tension globale peut être facilement réglée. en faisant passer la commande de Will Adjust de Light à Heavy. Appuyez sur le bouton Vinyl pour une performance axée vinyle ou de réglage de pitch. En mode Vinyl, la surface supérieure du plateau répond comme le ferait un véritable vinyle pour les queuing, backspin et scratching, etc. Le bord du plateau gérant les va-et-vient subtils du tempo. Quand le mode Vinyl est désactivé, le bord du plateau et la surface supérieure gèrent ces ajustements subtils du Pitch Bend ou du tempo de la piste. Les boutons Pitch Bend Plus et moins dédiés sont aussi pratiques pour régler et moduler la hauteur de manière élégante. L'affichage central du plateau montre des illustrations en rapport avec la piste en cours d'utilisation. Pour y placer et verrouiller votre loco de DJ, de marque ou de club de façon permanente et passer outre cette fonction, veuillez suivre ses instructions. Pour changer la couleur de la LED de l'anneau extérieur du plateau, appuyez sur Shortcuts, Layer Color et sélectionnez une couleur. L'affichage central du plateau montre aussi le statut de la boucle et de l'aperçu rapide de la piste. Le curseur principal du SS1000 servant à ajuster la hauteur de note définit le tempo de la piste de votre choix. Pour agrandir ou réduire la plage de réglage du curseur, appuyez sur Shift et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur Plus ou Moins du bouton Range pour régler le pourcentage de 4, 8, 10, 20, 50 à 100%. Appuyez sur le bouton représentant une note de musique pour activer ou désactiver le verrouillage tonal en fonction de la position du curseur de pitch. Quand le verrouillage est activé, l'algorithme de time stretch exceptionnel du SS1000 Prime permet des changements de BPM extrêmes tout en conservant une lecture audio de qualité dont la clé harmonique est verrouillée. Dans le cadre d'un lecteur multimédia DJ autonome, il intègre un nouveau flux de production passionnant pour les DJs pour mélanger non seulement des BPM de pistes très différents mais aussi des styles croisés tels que le hip-hop, grime, le breakbeat, le house, la trance et le trem and bass. Des réglages de boucle automatique auto-loop peuvent être insérés de 1,32ème de battement jusqu'à 64 battements. Tournez le potentiomètre auto-loop pour définir la longueur d'une boucle de votre choix puis appuyez dessus pour l'activer. La boucle active peut être décalée chronologiquement en avant ou en arrière en maintenant shift enfoncé et en tournant le potentiomètre. Des longueurs de boucle manuelle peuvent être ajoutées en appuyant sur les boutons manual loop puis in et out. Si Smart Loops est sélectionné dans les préférences utilisateurs, les points d'entrée et de sortie de la boucle seront guidés de manière précise par les réglages de quantification actuels. S'il est sur OFF, le réglage de longueur de boucle représentera l'entrée exacte du DJ. Le bouton sensor du SS-1000 inverse momentanément la piste en cours de lecture en fonction de la durée de maintien de ce bouton. En fond, la piste continue d'être lue automatiquement en temps réel ou en mode slip jusqu'à ce que le bouton sensor soit relâché. Le fait d'appuyer sur les boutons shift puis sensor inverse complètement l'audio et la chronologie relative de la piste en cours de lecture et ce jusqu'à désactivation de cette option. La fonctionnalité beat jump est très utile en mode lecture performance. Les DJ peuvent s'en servir pour faire un saut en avant ou en arrière dans la chronologie de la piste sur le marqueur de rythme et jusqu'à 64 battements dans n'importe quel sens. Elle sert également à parcourir rapidement une piste et à définir des hot cues à la volée. En pause et à partir de la position de départ de la forme d'onde, les boutons track skip du SS-1000 prime représentent un moyen rapide de faire défiler les pistes et de sélectionner la suivante ou la précédente au sein d'un crate ou d'une playlist. Si une piste a dépassé le point de départ de la forme d'onde, le bouton track skip de gauche vous permettra de retourner rapidement et facilement au point de départ de cette forme d'onde. Un point de repère d'une piste est généralement placé sur le premier battement d'un morceau. Il peut évidemment être réglé ailleurs si le DJ le souhaite. En cours de lecture, appuyez sur Shift puis Q pour le repositionner. En pause, appuyez sur Q pour entrer un nouveau point de repère en tête de lecture. Ces derniers seront guidés par les paramètres de quantification actuels. Désactiver quantize pour un placement totalement libre du point de repère. Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton Q induit une réponse audio staccato. Alors que le fait d'enfoncer et de maintenir ce bouton lira la piste jusqu'à ce qu'il soit relâché ou si le bouton Play est activé. Déclencher le bouton Play Pause permet de basculer d'un statut à l'autre. Régler la commande Stop Time modifie la durée d'interruption de l'audio de courte à longue. Activez la fonction Stutter Play pour réenclencher le marqueur temporel en maintenant Shift enfoncé et en appuyant sur le bouton Play. Activez le mode Slip tout en appuyant sur Play Pause pour créer certains effets créatifs. Pour activer la fonctionnalité de la layer du SC5000 avec une piste chargée et jouée sur le niveau Layer A appuyez sur le bouton Layer. Cela aura pour effet d'activer le niveau Layer B sur le dispositif. Chargez une piste comme vous le faites habituellement. Mélangez ou mixez les deux niveaux indépendamment avec des flux audio séparés à partir des sorties doubles à l'arrière de l'appareil vers la console de mixage. Cette fonctionnalité de la layer unique sur un seul lecteur multimédia autonome permet un flux de production complet de boucles et de performances ainsi que la capacité de jouer un set de DJ entier sur un seul SC5000 Prime. Le mode Dual Layer peut être désactivé de manière temporaire si vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton Shift et Layer pour désactiver la fonction. Pour synchroniser un ou plusieurs SC5000 ou même les deux niveaux d'un seul périphérique, appuyez sur le bouton Sync ou Layer du lecteur requis en tant que master. Le maître s'assignera lui-même quand il y a plus d'un lecteur impliqué. Appuyez sur Sync ou Layer sur le deuxième lecteur pour synchroniser le BPM. Pour quitter la synchronisation, appuyez simplement sur Shift puis sur le bouton Sync. Le curseur Tempo au pitch du SC5000 est bloqué en mode Sync. En ajustant le tempo du lecteur maître, le tempo de tous les lecteurs sera ajusté. Voici quelques autres conseils utiles à propos de la synchronisation. Des Hot Queues quantifiées peuvent être ajoutées lors de la lecture en direct sur le SC5000. Appuyez sur le pad Hot Queues individuels pour en ajouter. Pour supprimer un Hot Queue, appuyez sur Shift puis sur le pad à retirer. Les Hot Queues peuvent être ajoutées quand la piste est sur pause et non quantifiée si vous le souhaitez. Appuyez simplement sur l'icône Quantize pour la désactiver. Gardez ce réglage désactivé pour surpasser le verrouillage de quantification du lecteur permettant l'alternance de Hot Queues dans des signatures rythmiques plus libres. Deux fonctions des pads de performance du SC5000 ont une fonctionnalité initiale et secondaire. La couleur du sélecteur du mode initial est bleue et celle du mode secondaire est verte. Le mode pad loop fait partie de l'une de ces options à double fonction. En mode initial chacun des 8 pads peut contenir et lire une zone de boucle enregistrée. Pour ajouter une zone appuyez sur le pad une fois pour le point d'entrée de la boucle et une fois encore pour le point de sortie de la boucle. Quand la boucle est enregistrée et activée le pad clignote en vert. De plus une boucle auto ou manuelle entrée à l'aide du potentiomètre loop standard peut aussi être sauvegardée sur un pad vide et pourra être rappelée pour être lu par la suite. Roll est une autre fonction unique du SC5000 il s'agit de la capacité à rouler dans une boucle enregistrée. Passez simplement en mode roll pour devenir créatif. Pour supprimer une boucle enregistrée appuyez sur shift et sur le pad correspondant. Le mode loop secondaire offre toute une gamme de résolutions temporelles. Il est accessible instantanément pour passer de durée longue ou moyenne à courte. Le mode roll permet de déclencher dynamiquement des roulements de boucles loop roll en temps normal ou en triolet. Quand la piste lit en mode slip automatique et en temps réel la forme d'onde se divise horizontalement en deux parties. Il s'agit d'une fonction visuelle très pratique pour les DJs créant des roulements complexes tout en contrôlant la chronologie de la piste. Slicer et la deuxième fonctionnalité de performance a présenté deux modes. Dans le mode bleu initial deux mesures ou huit temps séquentiels sont découpés mais se poursuivent en temps réel pendant que la piste est jouée. Dans le mode vert secondaire les tranches de huit battements se verrouillent dans une boucle répétée de deux mesures réenclenchant une mesure avant la position de la mesure cible saisie. La longueur des tranches peut être modifiée en utilisant les boutons fléchés gauche et droit. D'un battement plein à des tranches d'un demi un quart et un seizième de battement. Appuyez sur le bouton View et maintenez-le enfoncé pour accéder aux préférences utilisateurs du SS1000 Prime. Ici la performance du lecteur et le fonctionnement du flux de production peuvent être entièrement personnalisés. Le début de la piste offre les options possibles entre Cue Position et Track Start ce dernier se situant là où la forme d'onde débute. Réglez la plage du curseur de pitch par défaut allant de plus ou moins 4 à 50%. Pour le mode sync sélectionnez Bar pour assigner les pistes de manière synchronisée toujours au premier temps frappé de la mesure. Bit sélectionné aligne le battement suivant le plus proche mais pas nécessairement à un placement convenable sur la mesure. Sélectionnez Tempo aura pour effet de synchroniser uniquement le tempo sans repositionnement. L'option de quantification peut être réglée entre 1 huitième et 4 battements. Quand mon motory est sélectionné pour l'option Pause Hot Cue Behavior un Hot Cue sera joué tant que le pad restera enfoncé. Trigger lit la piste de manière continue d'une seule pression sur un pad. La taille de la boucle par défaut va de 1 à 16 battements et affecte la prochaine piste chargée. Quand Smart Loops est sur On les points de boucle entrés manuellement par un DJ sont alignés avec les réglages de quantification. Réglez sur Off la quantification est ignorée. La préférence de Time Format est un indicateur temporel. Statique ne montre pas de changement de temps restant. Même avec un mouvement du curseur de pitch de plus ou moins 100%. Dynamic montre le temps restant résultant avec un pourcentage d'ajustement connu. L'avertissement de la fin d'une piste affiche une forme d'onde qui clignote en rouge et les LED du plateau clignotent aussi. Ça peut être réglé entre Off et 90 secondes. Locking the Playing Deck assure au DJ qui ne chargera pas de nouvelles pistes par-dessus la piste en cours de lecture. Needle Lock sur On limite l'exécution de la fonction Needle Drop Track Scrub quand une piste est en cours de lecture. Pad Lock sur On désactive les 8 pads de déclenchement et donc le fonctionnement des pads Hot Queue, Loop, Roll et Slicer. Dans les préférences de librairie, vous avez le choix entre les modes traditionnels et Camelot pour l'aperçu de la tonalité de la piste. Key Filtering détermine si le filtre tonal affiche les pistes ayant la même tonalité ou des tonalités compatibles. BPM Range définit la plage de tempo d'analyse que le DJ préfère et vous pouvez choisir le seuil de tolérance du filtre BPM qui peut être déterminé ici. Cette plage de tempo spécifiée limitera les résultats donnés quand un BPM est sélectionné dans la partie du filtre BPM. Par exemple, définir une tolérance à plus ou moins 3 BPM et entrer un filtre BPM à 122 affichera uniquement les pistes entre 119 et 125 BPM. Show Only Finem force l'affichage des pistes par leur nom de fichier réel. La partie Deck Layer Colors affiche la molette de couleur et sert à changer la couleur de LED du plateau des lecteurs et leur double niveau respectif. L'onglet Utility permet de régler le numéro du lecteur, plier 1, 2, 3 ou 4 des périphériques interconnectés. De même qu'une préférence alternative On et Off du layer B et le réglage de la luminosité de l'écran tactile du lecteur. Ce qui suit présente la fenêtre de mise à jour du firmware. Le bouton Shortcuts du SC5000 vous donne un accès rapide aux réglages les plus fréquemment utilisés. Powerdown Media Eject et Emergency Track sont deux fonctions de sécurité géniales du SC5000 Prime. Si le câble d'alimentation est débranché accidentellement ou en cas de coupure d'électricité lors d'un événement ou d'un concert, le SC5000 éjectera tous les lecteurs connectés de manière sûre. Une fois cela fait, le périphérique s'éteindra complètement sans corruption de données importantes. Si un support multimédia est déconnecté accidentellement alors qu'une prise est en cours de lecture, le SC5000 poursuivra la lecture de cette piste dans son intégralité et en temps réel. De plus, toutes les fonctionnalités de performance Loop, Roll et Slicer peuvent être exécutées sur la piste en cours de lecture. Il vous suffit de réinsérer le support multimédia pour reprendre là où vous vous êtes arrêté. Les canaux audio double niveau du SC5000 Prime peuvent être connectés à des sorties analogiques et numériques. Les ports USB 2 et 3 permettent de brancher des lecteurs multimédia supplémentaires et le port Link offrent une connexion en réseau à un autre lecteur SC5000 ou à la console de mixage X1800 Prime. La sortie USB se connecte à un ordinateur pour le contrôle du logiciel et la prise remote permet le démarrage du layer A au Denon DJ et aux autres consoles de mixage tierces compatibles. Pour éjecter les lecteurs et éteindre le SC5000 Prime, appuyez sur le bouton d'éjection sur le support et appuyez sur la bande concernée sur l'écran tactile pour chaque périphérique connecté. Attendez que la fenêtre Ejecting Media disparaisse, appuyez sur le bouton Power du panneau arrière et suivez les instructions de l'écran tactile. Merci d'avoir regardé ce tutoriel sur le SC5000 Prime. Rendez-vous sur denondj.com pour plus d'informations, de nouvelles et téléchargements ainsi que sur le forum officiel de Denon DJ pour consulter la discussion sur le SC5000 Prime ainsi que les informations, les ressources et l'assistance dédiées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...